Au tape à tous, la Russie a utilisé son dernier cri, des missiles Kinjal, des missiles hypersoniques, des missiles qu'on ne peut pas arrêter, des missiles qui se tirent depuis le sol russe pour atteindre leur cible. Et ce sont des missiles bien entendu qui coûtent très cher, ils n'en produisent pas des milliers par jour ou par mois. Maintenant, il faut se poser la question de savoir, mais pourquoi ? Elle a bien d'autres missiles, elle n'utilise pas ça, elle utilise Kinjal. Elle a utilisé Kinjal en fin de compte, c'est parce que la Russie visait un bureau, une base secrète de l'OTAN. Et tous ceux qui se trouvaient dans cette base-là ont été neutralisés. C'est dommage parce que ce n'est pas une guerre de l'OTAN. En tout cas, l'OTAN n'a pas déclaré ouvertement la guerre contre la Russie. Et que les gens meurent comme ça, que surtout lorsque ce sont des Américains, les gens qui travaillent ici aux États-Unis savent que nous payons de l'argent, nous payons des taxes très très chères. Ce n'est pas pour qu'on puisse massacrer des ressortissants américains dans une guerre qui ne nous concerne pas du tout, en rien. D'ailleurs, Trump a dit que s'il n'y avait que lui, il faut démanteler l'Ukraine, c'est-à-dire partager l'Ukraine. Une partie en donne à la Russie, l'autre partie en donne à la Pologne et l'autre partie en donne je ne sais pas qui. Donc, pour lui, c'est ça la meilleure solution. Si c'est ce qui peut apporter la paix, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que je voulais vous faire savoir, c'est que la Russie a frappé fort. Et l'OTAN ne peut pas, n'a aucune raison de riposter parce qu'elle n'est pas sur son territoire. Ce n'est pas un pays de l'OTAN qui a été attaqué. Ce n'est pas un pays de l'OTAN qui a été bombardé. Eh oui, c'est l'Ukraine qui a été bombardée et l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. C'est une affaire entre deux pays qui ne concernent pas l'OTAN. Et l'OTAN n'a pas eu, n'a pas l'aval du Conseil de sécurité pour intervenir contre la Russie. Et là, ça pose un problème juridique sérieux. Bref, je tenais à vous informer que ces missiles hypersoniques n'ont pas été utilisés pour le plaisir. Parce que la Russie veut montrer sa capacité, sa force. Non, c'est parce qu'elle visait un objectif bien précis. Ce n'est pas pour rien que le vice-président de la Duma avait dit, vous envoyez les chars, on va les détruire. Eh oui, vous envoyez-les, on va les détruire. Parce qu'ils ont des moyens. Et ces missiles, même les États-Unis ne l'ont pas. Ceux qui les ont, ce sont les Chinois. On apprend aussi que le Nord-Couréen a aussi ces missiles-là. Bien-aimés, frères et sœurs, encore une fois, il n'y a pas colère veille. Je n'incite pas à la guerre. Non, je suis un homme de paix. J'ai créé la justice, la prévention des conflits et la justice transitionnelle. Parce que pour moi, c'est la paix qui compte le plus. Soyez abondamment bénis, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le déstabilisent et le pillent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.